Le deuxième résumé d'idafnun vav. Celui qui a faim et d'air ne pas rentrer dans une maison, il a le droit d'habiter, de rentrer, de profiter de l'étage, selon Rabbi Meir. Selon Chachamim, par contre, l'étage, ça fait partie de la maison, donc c'est interdit aussi. Il est évident, selon tout le monde, celui qui s'interdit l'étage aura le droit à la maison. L'agmar amène, en ce qui concerne la tzara'at, la lèpre des maisons, là-bas, on a besoin d'un passuk spécial pour inclure l'étage. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un passuk spécial si tu dis que, selon les Chachamim, l'étage fait partie de la maison ? Ça devrait être évidemment inclus dedans. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un passuk spécial ? Peut-être que ça va que comme Rabbi Meir qui dit que l'étage n'est pas comme la maison. L'agmar a dit non, ça peut aller comme Chachamim. Ici, il y a un autre passuk qui dit dans la maison de la terre de votre héritage. J'aurais pu croire que ce n'est qu'une maison qui est attachée à la terre, donc la maison d'en bas et pas l'étage. Eh bien, ce n'est pas sûr qu'on me dit que l'étage aussi est concerné par sa halachot. L'agmar ramène encore un enseignement qui dit, un homme qui dit à son ami, une maison de ma maison, je te vends, il peut lui montrer l'étage. Déduis de là, s'il avait dit une maison tout court, je te vends, il ne peut pas lui montrer l'étage, je vais habiter à l'étage. Donc, comment tu comprends ça d'après les Chachamim qui disent que l'étage fait partie de la maison ? L'agmar répond à cette question aussi. On pourrait dire qu'on pourrait comprendre cette halachot autrement en disant qu'il doit lui montrer la meilleure de ses maisons. Quand il lui dit une maison de ma maison, je te vends, il doit lui montrer la meilleure. Mais une maison tout court, il n'a pas besoin de lui montrer la meilleure. Il peut lui montrer n'importe laquelle. Et ici, on pourrait dire qu'il n'y a pas de différence entre la maison et l'étage comme les Chachamim. Mishnah suivante. Un homme qui a fait un éder du lit, il s'interdit le lit en éder, il aura le droit à une sorte de lit qui s'appelle Dargash, selon Rami Meir, selon Chachamim, ça fait partie du lit. Donc, c'est interdit. Celui qui s'interdit le Dargash, c'est sûr qu'il a le droit au lit. Qu'est-ce que c'est que ce Dargash en question ? La Gemara propose une première traduction. Il s'agit du lit du Mazal. Dans chaque maison, il y avait un lit pour le Mazal, un lit qui porte bonheur pour la maison. Et c'est ça le lit dont on parle ici. Et la Gemara ramène plusieurs alakhot concernant ce Dargash en question pour vérifier si à chaque fois on pourrait le traduire comme le lit du bonheur, le lit du Mazal. Est-ce que ça peut marcher ou pas ? Surtout à propos du Havel, l'endeuillé, qui doit retourner ses lits, le Dargash aussi, il le retourne ou pas. Donc, il y a des alakhot spéciales par rapport à ça. Ou bien il s'assoit sur le Dargash, si c'est un Kohen Gadol, il s'assoit en tant qu'Avel sur le Dargash pour son premier repas. En tout cas, nous avons plusieurs alakhot concernant ce Dargash. Il faut à chaque fois vérifier qu'est-ce que veut dire ce Dargash. Finalement, la Gemara dit non, le Dargash c'est autre chose. Le Dargash, c'est un lit de peau. C'est un lit de peau et donc voilà, il a la alakhot spéciale. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que le Havel il en fait ? Et donc chez nous, c'est ça la question de savoir est-ce que ça rentre dans la définition du lit, dans le nether du lit, oui ou non. La Gemara donne exactement la différence pratique entre lit et Dargash, de quelle manière celui-là il est fabriqué, de quelle manière l'autre il est fabriqué, et donc quelles sont les conséquences ? Mishina suivante. Un homme qui s'est interdit en nether de ne pas rentrer dans la ville, il aura le droit de rentrer dans le troume de la ville, dans les 2000 amotes, jusqu'aux 70 amotes de la ville. Dans les 70 amotes de la ville, c'est déjà interdit. Quelqu'un qui s'interdit une maison aura le droit de se rapprocher jusqu'à la maison, jusqu'à là où la porte se claque. Mais depuis l'endroit où la porte se ferme, il n'a plus le droit de rentrer dans la maison. La Gemara apprend, on ramène le Chutokim pour apprendre que les 70 amotes proches de la ville sont considérées comme la ville elle-même, comme il est écrit à propos de Yeshua, qu'il était à Yericho. Or il n'était pas Yericho, puisque Yericho était une ville qui était complètement entourée de murailles, enfermée complètement, on ne pouvait pas y rentrer. Donc ça veut dire qu'il était dans les 70 amotes et que ça s'appelle qu'il était dans la ville. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mignonne en ce qui concerne qu'à l'extérieur de la porte, c'est considéré comme en dehors de la maison. La Gemara dit, mais à propos du Kohen, qu'il doit enfermer la maison dans un cas de Touma, de Sarat, là-bas on voit qu'il doit sortir complètement de la maison. Il ne veut pas se tenir en dehors de la porte, à l'endroit où il y a encore le linteau, il y a encore le cadre de la porte, ce n'est pas bon, il doit sortir complètement. Et donc pourquoi tu me dis que ça s'appelle en dehors de la maison ? Reprends la Gemara, là-bas il y a un posteux spécial qui vient d'apprendre qu'il doit sortir complètement. Mais sinon, en principe, quelqu'un qui s'interdit la maison aura le droit de se tenir en dehors de la porte de la maison, même si c'est encore couvert, ça ne s'appelle déjà plus la maison.